Le Père Noël et les animaux de la forêt Il était une fois, au cœur d'une dense forêt, un Père Noël bien différent de celui que l'on connaît. Non seulement il apportait des cadeaux aux enfants, mais il avait aussi un cœur généreux pour tous les habitants de la nature. Chaque année, la veille de Noël, le Père Noël quittait son atelier secret, tiré par un traîneau magique conduit par des rênes aux bois étincelants. Mais cette fois-ci, il y avait une mission spéciale, distribuer des cadeaux à tous les animaux de la forêt. Il enfila sa langue cap rouge, ajusta son bonnet à pompon blanc et s'élança dans la nuit étoilée. Le premier arrêt fut près du Grand Chêne, où les écureuils et les oiseaux l'attendaient avec impatience. Le Père Noël leur offrit des noisettes et des graines, et ils sautèrent de joie en lui souhaitant un joyeux Noël. Ensuite, il se rendit chez les lapins. Ils étaient cachés dans leur terrier douillet, frissonnant de froid. Le Père Noël déposa des carottes et des petits bonnets tricotés pour leurs longues oreilles. Les lapins sautèrent de contentement et se blottirent les uns contre les autres. Plus loin, il rencontra le hibou gros œil perché sur une branche. Celui-ci avait toujours été un peu grincheux, mais le Père Noël savait comment l'amadouer. Il lui offrit une paire de lunettes pour mieux voir la nuit et un livre de contes pour ses langues veillées solitaires. Enfin, le Père Noël arriva au bord du vec gelé. Là, il découvrit un petit renard frissonnant. Le renard rêvait d'une poule bien dodue pour son repas de Noël. Le Père Noël lui sourit et lui tendit un petit panier avec des oeufs en chocolat. Le renard fut ravi et promit de ne plus chasser les poules. Tout au long de la nuit, le Père Noël continua sa tournée, distribuant des cadeaux aux cerfs, aux hérissons, aux grenouilles et même aux poissons sous la glace. Chaque créature reçut un présent adapté à ses besoins et à ses rêves. Quand le jour se leva, le Père Noël était épuisé mais heureux. Il retourna à son atelier, le cœur léger, sachant qu'il avait apporté la magie de Noël à tous les coins de la forêt. Et depuis ce jour-là, les animaux de la forêt attendent avec impatience la visite du Père Noël car ils savent qu'ils ne les oublient jamais. J'espère que cette histoire vous a plu. Joyeux Noël à vous et à tous les animaux de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada